alors je vais faire la même chose dans Eclipse maintenant je vais supprimer mon projet de tout à l'heure alors je vais créer un nouveau projet java avec maven et là vous devez faire new other aller dans le répertoire maven et là vous avez un choix check out maven project for scm maven module maven project alors la première fois que vous créez un projet maven vous n'aurez pas le choix vous allez devoir choisir maven project alors pourquoi maven project et pas maven module puisque c'est bien un module que l'on veut créer un sous net beans c'est bien ce que l'on a fait bien maven project dans Eclipse c'est l'équivalent de maven module pour le premier module de votre projet alors dans l'étape suivante je vous invite à cocher la case create a simple project skip architype selection next et là on va à nouveau vous demander ben ces informations groupe id comme point my compagnie point premier test artifact id qui était en net bin c'est un copier coller du nom du projet c'était donc le nom du module je vais l'appeler module 1 la version on va choisir la version 1 ne tenez pas compte de cette entrée ici packaging laissé jar puis si dans elle vous pouvez mettre module 1 si vous voulez et on va faire finish alors les sources java les classes java que vous allez créer se trouve bien dans src main java et vous pouvez constater que le premier niveau de package comme my compagnie premier test point module 1 n'a pas été créé il va falloir le faire vous même on va le faire comme my compagnie point premier test point module 1 et on va créer notre classe premier test avec un public static volume 1 voilà je vais copier coller ce que j'avais écrit sous net beans voilà bien évidemment ça compile pas puisqu'il me manque la classe string utiles il me manque la librairie où se trouve la classe string utiles alors là pour ajouter une dépendance est un petit peu plus difficile vous allez faire un clic droit module 1 et vous allez dans maven add dependency et là vous avez le même genre de champ de recherche que tout à l'heure sur net beans vous pourriez taper commons length 3 et normalement il ne devrait rien se passer alors chez moi j'obtiens des résultats mais chez vous vous n'obtiendrez strictement rien et un message vous indiquera là en bas pourquoi index downloads are disabled search results may be incomplete autrement dit par défaut eclipse ne télécharge pas cet index qui va vous permettre d'effectuer des recherches dans les différents dépôts sous-entendu essentiellement dans maven central alors pour activer la recherche il va falloir faire une petite opération vous pouvez fermer ce wizard et vous devrez aller dans window preferences vous trouverez une entrée maven et vous allez checker ici download repository index updates on startup ce qui veut dire quand on démarre eclipse eh bien on veut mettre à jour ce fameux index vous faites apply and close et allez savoir pourquoi à part en redémarrant eclipse pas moyen de télécharger cet index je vais donc redémarrer eclipse voilà et là vous devez voir dating indexes un processus qui va tourner là aussi pendant plusieurs minutes sur votre machine alors moi c'est extrêmement court puisque ça a déjà été fait là il s'agissait que d'une mise à jour et à partir de là et bien vous pouvez à nouveau faire un clic droit maven add dependencies et écrire commons length 3 voilà et je retrouve mon commande length 3 en version 3.7 il est là alors cette librairie a bien été ajoutée dans mon projet vous pouvez le voir ici sous maven dependencies voilà commons length 3 et je peux maintenant importer ma classe string utiles la voilà je sauvegarde et je peux désormais exécuter mon code voilà donc le résultat vous pouvez le voir ici 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 vous pouvez le voir ici